Number one, Azane Kaka number one Les scientifiques, les archéologues et l'homme du peuple découvrent constamment des objets et des sites étranges et déroutants qu'il s'agisse de restes humains, de rouleaux anciens ou des tombes entières d'anciens dirigeants mais malgré la connaissance que même les équipes les plus intelligents ont de nos jours beaucoup de ces résultats demeurent un mystère et après que vous les aurez vues, vous comprendrez probablement pourquoi jeter un coup d'oeil à certaines des découvertes de plus incroyables jamais réalisées La griffe du Moa géant du Mont Owen L'incroyable griffe du Moa géant du Mont Owen a été découverte par un groupe d'archéologues en Nouvelle-Zélande il y a environ 30 ans Ce qui croyait être un griffe de dinosaure qui était mort récemment s'est avéré plus tard être la griffe d'un Moa géant des montagnes de 3300 ans momifié Qu'est-ce qu'un Moa ? Les Moas étaient 9 espèces d'oiseaux qui ne volaient pas Certaines atteignent jusqu'à 3,65 mètres de haut qui s'éteignirent au XVIIIe siècle en grande partie à cause de la chasse excessive Les squelettes d'Atacama Les squelettes Atacama surnommées Atta sont des restes étranges d'un corps découvert par un homme nommé Oscar Munoz en 2003 Munoz a rencontré le minuscule squelette dans les déserts d'Atacama dans une ville chilienne abandonnée Sa découverte a suscité des discussions sur la vie extraterrestre Mais après de nombreuses recherches scientifiques et malgré les crânes d'Atta des formes irrégulières et la présence des dix côtes Les squelettes étaient un humain On pense que cet humain souffrait d'oxycéphalie un type de trouble céphalique L'entonnoir de Sibérie Ce puits massif est un mystérieux surnommé la force d'entrée du monde souterrain est à Paris de nulle part au milieu du nord de la Sibérie Il mesure des centaines de mètres de large mais les scientifiques ont exclu la possibilité d'une collision de météorites Bien que sa cause ne soit pas certaine il y a des spéculations qui se sont produites à partir d'une formation polaire fondue Il s'est même élargi chaque année depuis son apparition dans les années 1960 et produit des niveaux dangereux des gaz Le Codex Gigas Le Codex Gigas, également connu sous le nom des Bibles du Diable en référence au dessin de la grande figure diabolique à l'intérieur est le plus grand et le plus mystérieux manuscrit médiéval au monde La calligraphie laisse à penser qu'elle a un seul auteur et les manuscrits est censé contenir toutes les connaissances humaines et médiévales dès le 12e siècle Au cours de la guerre des 30 ans, en 1648 la collection a été prise par les Cédois comme butin de guerre mais elle est maintenant conservée à la Bibliothèque Nationale de Suède à Stockholm Un obélisque inachevé Cet obélisque inachevé, un monument pointi sculpté directement dans la roche se trouve dans son emplacement d'origine dans la sienne à Souane, en Égypte pésant la masse colossale de 1,150 tonnes L'obélisque n'a jamais été achevé, car les travailleurs ont abandonné les projets en raison des fissures dans les granites, de sorte que son but reste inconnu Mais, bien qu'il soit inachevé, l'obélisque offre encore des idées sur les anciennes pratiques de travail en pierre de l'Égypte ancienne Dodecaèdres romains Plus de 100 Dodecaèdres romains ont été découverts du pays de Galles à la Hongrie et de l'Espagne à l'Italie Mais il n'y a toujours pas d'informations sur le but de ces objets ou leur origine Les objets étranges sont creux et faits des bronzes ou des pierres Et le théorie les plus acceptées sont qu'ils peuvent être une relique religieuse Certains disent qu'ils étaient utilisés comme support de chandelier, des dés ou même des instruments pour mesurer la distance Les hobbits Les scientifiques ont découvert le premier fossile d'une nouvelle espèce appelée Homo floresceni en 2003 en Indonésie L'analyse a révélé que la crâne appartenait à une femme de 30 ans mesurant à peine 1,6 mètres qui vivait il y a environ 50 000 à 100 000 ans Sa telle lui a valu le surnom de hobbits Mais certains scientifiques pensent qu'elle est une espèce propre Des squelettes partiels d'autres personnes ont également été découvertes La figurine Nampa Cet artefact minuscule et énigmatique a été trouvé par des creuseurs de puits à la recherche de l'eau près des Nampa dans le sud-ouest d'Elidao en 1889 L'analyse de l'artfact formée en argile lui donne une date qui remonte à 2 millions d'années Ce qui a poussé les scientifiques à se poser des questions sur l'historique et l'évolution pour les années à venir Fait intéressant, la figurine humaine ressemble à des figurines orignaciennes Trouvées dans les cavernes préhistoriques, beaucoup de savants croient aujourd'hui que l'existant d'un artefact comme celui-ci est en fait impossible Mais pourtant, les voilà ! Les labyrinthes des Bolshois, Zayatsky Vous pouvez trouver ces labyrinthes inexpliqués, fait principalement des rochers et en forme de spirale Sur une île éloignée de la mer blanche en Russie L'île est le seul endroit où vous pouvez trouver 14 labyrinthes en pierre dans un état incroyable Et bien qu'il y ait beaucoup de recherches qui les entourent, leur but est encore complètement inconnu Un groupe de recherches de Saint-Pesterbourg estime que les labyrinthes remontent jusqu'à 2500 ans Lequel de ces découvertes connaissais-tu déjà ? Dites-le moi dans les commentaires Je te remercie encore une fois d'avoir suivi ma vidéo jusqu'à la fin Comme d'habitude, mettez un gros pouce bleu pour faire plaisir à DrBot de vous abonner à la chaîne De partager la vidéo et de me rejoindre sur mes pages de réseaux sociaux Quant à moi, je vous dis I love you A nous revoir demain pour une nouvelle vidéo Ciao !